Si vous aviez manqué le week-end de la saga alpine, ne vous inquiétez pas. Nous vous proposons de revivre ces trois jours dédiés à la marque créée par Jean Redelet, de l'A106 jusqu'au Chocard l'A60. Designer, ancien coureur, pilote actuel, dirigeant et passionné, nous livrent leurs impressions sur cette marque devenue légende. Alors, installez-vous confortablement et bon film. Quand j'étais chez Renault Sport Technologies dans les années 2000, et conscient de la valeur du joyau qu'est alpine, j'avais cherché à faire les alpines. Et on s'est mis à travailler bien sur ce qu'est alpine. On a regardé déjà beaucoup dans l'héritage alpine, je dirais, tout le savoir-faire, tout ce qui existait, quels étaient les points saillants pour le véhicule. Et on est venu s'en inspirer. Alors, c'était vraiment important pour nous, puisqu'aujourd'hui, on a la chance de faire renaître une marque. Ce n'est pas le même exercice que de partir de zéro. Si on relance une voiture, ce qui est important, c'est que notre voiture, elle rentre dans la marque. Et que la marque ne se fasse pas par la voiture, si je puis dire. Or, la marque, elle est très forte. Si je veux la résumer, c'est la légèreté, l'agilité, l'élégance. Nous y tenons beaucoup. L'élégance à la française, la fluidité, la simplicité. Donc, c'est vrai qu'on a voulu vraiment puiser dans l'héritage, en particulier de la berlinette A110, qui est vraiment le véhicule icône, je dirais, de la marque. Donc, on est venu s'appuyer sur certains traits de caractère. Il y a pas mal de lignes sur le véhicule qu'on est venu reprendre, qu'on est venu réinterpréter. Et évidemment, par contre, au niveau de la proportion de la voiture, au niveau de sa technologie, de sa construction, on est vraiment sur des constructions modernes. C'était la première fois que je la conduisais, donc c'était vraiment beaucoup d'émotion pour moi, de conduire comme ça devant tous les passionnés de la marque, c'était super. Après, je n'ai pas fait beaucoup de kilomètres, mais vraiment agréable à conduire, un beau bruit. Et elle a l'air performante, j'avais envie déjà de pousser un peu plus. Malheureusement, on était dans la ville, donc on ne pouvait pas, mais c'est une voiture agréable à conduire, en tout cas. Je pense qu'il y a vraiment de l'avenir, cette voiture. Et de toute façon, quand on voit tous les passionnés autour de la marque, on ne peut qu'y croire, et je pense que ça va marcher. On est aujourd'hui à Dieppe, je dirais, dans la maison mère, dans le FIEF. Donc aujourd'hui, c'est très intéressant d'écouter, d'observer tout ça. Et ça va nourrir le travail qu'il nous reste à faire. Ce modèle en particulier ? Il est très joli, il est très bien réussi. La coupe, le style est très bien, très beau. C'est très moderne là. Un petit cadeau, je gagne l'auto, pourquoi pas ? Ça reste la berlinette, qui a toujours été la berlinette. La couleur, tout, tout nickel. Très déçu, parce que je trouve que ça fait un peu copie de la berlinette, mais en plus grossier, elle est haute, on dirait une grosse berline. Moi, je la trouve bien réussie. Magnifique, franchement très jolie, couleur bleue fidèle à Alpine, toute beauté. Oui, moi je la guette, ça fait déjà au moins deux ans que j'en entends parler, et puis on est venu un peu pour ça aussi. Ça reste quand même une belle voiture, mais à mon avis qui va vite fatiguer. S'ils arrivent à la commercialiser telle qu'elle est là, ça pourrait être une belle voiture, une voiture exceptionnelle, comme on en voit très peu. Je pense qu'elle est réussie au niveau esthétique et aérodynamique. Après, je pense qu'il reste à faire ses preuves. Pour moi, c'était les petites apinettes qui étaient mignonnes, mais quand on voit ça... Oui, évidemment, quand on regarde l'ancienne version et la nouvelle, il y a une sacrée différence, elle est magnifique. Je pense que du bien, j'espère que ça va marcher, et puis voilà. L'objet qu'on a sous les yeux n'est pas l'objet définitif. Là, c'était un chocard vraiment festif, pour l'anniversaire, on voulait vraiment marquer le coup. Aujourd'hui, on a encore tout un travail, un petit peu de design, on a encore un peu de design à faire. On a beaucoup de travail de qualité, parce qu'aujourd'hui, sur ce type de véhicule, on n'a plus le droit à l'erreur. Le marché de la voiture de sport est un marché de gens très passionnés, mais très exigeants, c'est normal. Et puis, on ne nous attend pas. Il y a plein d'offres, une offre de très grande qualité, et donc ce n'est pas simple. Et ce qui est important, c'est que le véhicule, il soit à la fois beau, mais qu'il se conduise aussi très bien. Et en fait, même le design participe dans ces phases-là, à tous les ajustements qu'on doit faire. Puis il y a tout l'univers, on ne va pas proposer qu'une voiture, il va falloir décliner cet univers pendant plusieurs années. Donc il y a un travail assez riche à faire. Je suis passionné depuis la première heure par la marque Alpine, que j'ai découverte assez tôt dans mon enfance, complètement par hasard en fait, au travers de fiches auto qui étaient distribuées par le biais des magazines de télévision. Et puis, c'est comme un virus, une fois qu'on nous l'a inoculé, il est présent et il ne part jamais. 19 ans, ma première Alpine, et depuis lors, j'ai toujours roulé en Alpine, et donc aujourd'hui, avec la dernière en date, l'Alpine à 610. Les voitures bleues que je voyais dans le journal L'Union à Reims, lors des 12 heures, ça m'a évoqué quelque chose. Et ma passion, elle est venue de là, donc depuis en gros 1964. Oh, ça remonte à la vie d'Alpine au début, en 1960, par là, en 1965. C'était surtout la vie des équipes qui me passionnaient, parce qu'ils réalisaient des choses extraordinaires. Dans les années 70, mon rêve, c'était de pouvoir acheter une Alpine, parce que Andurouet, Terrier, étaient nos idoles. On est un peu tous dans l'automobile, donc c'est vraiment une passion. En ayant un frère qui travaille chez Alpine, forcément, la piqûre est venue tout de suite. Ma première course date de 1970, et à partir de 1979-1981, on a commencé à faire des rallies. Après, pour aller jusqu'au Monte Carlo 81, 82, 83. J'ai dû faire 15 Monte Carlo historiques avec la 310, qui était une voiture exceptionnelle. Et on a fait 2 fois 2ème au Monte Carlo historique en 2013 et 2014, à 2 secondes, 9 secondes. Bon, on tourne autour. Et on aimerait réaliser la victoire avec celle-ci. Ma voiture, c'est une Alpine A108 coupée de plus 2. C'est un modèle de 1962, qui est le modèle prototype du modèle GT4. C'est avec la berlinette qu'on a commencé l'histoire. C'est un cadeau de mon épouse. C'est une voiture qui m'a fait rêver. Et c'est une voiture qui m'a été offerte pour mes 50 ans. Donc, je peux vous dire que celle-ci, j'y tiens vraiment plus que tout. C'est un modèle particulier, déjà de par sa couleur. Cette voiture a une histoire. C'est la voiture avec laquelle Jean-Luc Terrier a gagné le rallye San Remo en 1970. Notre but, c'est de pouvoir la remettre en configuration d'origine. Elle a une particularité. C'est une berlinette qui a été faite au Mexique. C'est une Dyn Alpine. Donc, elle est quand même un petit peu à part. Elle est avec un petit moteur tout à fait facile d'entretien. Donc, c'est vraiment la berlinette facile à rouler. Ce n'est pas une berlinette de course. C'est la voiture qu'on peut utiliser pour faire des balades au plus simple et avec un entretien vraiment minimum. Celle que je possède aujourd'hui, ça fait 8 ans que je l'ai. Presque jour pour jour, puisque je l'avais achetée en septembre 2007. Elle n'avait que 4000 km au compteur. C'est une voiture qui bénéficie quand même de la fiabilité d'une voiture moderne. qui est plus récente aussi. Donc, moins sujette aux petites pannes, aux petits caprices plutôt, des Alpines un peu plus anciennes. Cette voiture, c'est une A310 de 1979. Cette voiture, de tout manière, je ne la vendrai jamais. Le jour où j'ai acheté cette Renault 5 Alpine dans son jus, qui était tout à fait d'origine, je me suis dit pourquoi on ne la ferait pas en réplique de la voiture de Jean Ragnotti. Depuis 2001, j'ai réacquis une Alpine, qui est ma troisième. C'est une A310 V6 de 83. Elle était dans un très, très, très mauvais état. Et je l'ai restaurée de A à Z sur une période d'à peu près 8 ans. Quand on roule dans une autocopça, en fait, on roule dans une légende. On ne roule plus, on n'a pas l'impression d'être dans la voiture de monsieur tout le monde. Et bon, j'ai fait 400 kilomètres pour venir ici. Je veux dire que j'étais très, très heureux. Il faisait beau. C'était l'idéal. Je dirais qu'une A310, c'est une voiture exceptionnelle. Dans les grandes courbes, tout ce qui est sec. Mais à partir du moment où ça commence à devenir un peu glacé, mouillé, il faut être très vigilant. Et puis maintenant, à 68 ans, c'est quand même difficile de tenir la cadence pendant 2500 kilomètres. Cette sensation Alpine, comment ça se passe ? C'est difficile à décrire. C'est du plaisir mêlé à une émotion de rouler dans quelque chose qui a été fabriqué par des hommes. Je crois que c'est surtout ça qui est très important. C'est que c'est une voiture qui a été faite par des hommes, pour des hommes. Beaucoup d'alpinistes disent que ce sont des voitures qui ont une âme. Et je crois que c'est véritablement vrai. On a vraiment l'impression de faire corps avec la voiture et d'avoir une communication dans les deux sens. C'est une voiture qui a été faite par des hommes. C'est une voiture qui a été faite par des hommes. C'est la première fois pratiquement que je joue sur un jeu comme ça. Je ne suis pas un fanatique. Ça m'arrive de jouer. Mais enfin, c'est vrai que les jeunes sont habitués à jouer avec les manettes. Donc, c'est logique qu'il y aille plus vite. Je trouve que ça manque un petit peu de sensibilité au volant, au freinage. La voiture a tendance à être déstabilisée au freinage. Et puis, on a un peu de mal à appréhender les vitesses de passage en virage. Petit à petit, ça vient au fil des tours. Mais comme tout, il faut s'entraîner. Oui, on retrouve des sensations de pilotage, quelle que soit la voiture. Avec des dérives, avec des freins mal réglés. Par exemple, on bloque toujours les roues arrières. Ce qui est aussi la réalité. J'ai retrouvé des sensations, des sensations alpines, non, je ne peux pas dire. Peut-être si au freinage, l'instabilité arrière. Les sensations, c'est quand même assez proche du réel. Mais il faudrait pouvoir affiner les réglages du jeu pour vraiment se retrouver dans des conditions de course, d'une voiture de course. Mais bon, c'est quand même pas mal. D'une manière générale, c'est intéressant parce que c'est un simulateur qui permet quand même d'aller vers une progression. pour aller un petit peu plus vite à chaque tour. Mais j'aimerais avoir plus de sensibilité sur les réglages, sur le volant notamment. C'est un petit peu, comment dire, il y a un peu d'imprécision. Alpine, c'est une famille, c'est les collectionneurs, c'est les supporters, c'est les pilotes, c'est les salariés de l'usine, c'est tout le monde qui font un ensemble très solidaire. Quand je vois, d'abord, cette foule, quand je vois ces 800 alpines qui sont venues de l'Europe entière, mais vous avez des aficionados qui sont venus d'Australie ou des Etats-Unis ici. Vous voyez que ça nous dépasse. Moi, je trouve, je suis obligé d'être vraiment très humble par rapport à ce phénomène, cette toute petite entreprise qui a vendu quasi très peu de voitures, 30 000 voitures en 40 ans. C'est incroyable. Et ce rêve, cet univers que crée, ce mythe qui est créé, est extraordinaire. Ça vous fait quoi, l'entendre de la marque ? C'est super pour nous, étant d'Yepois. C'est un honneur. Ça fait chaud au cœur. Bon souvenir, très bon souvenir dans ma jeunesse. Compte tenu de l'histoire et de tout, déjà, c'est une alpine, forcément, ça attire. Ça fait du bien de rentrer parler d'alpine sur Dieppe, surtout pour l'emploi et puis sa renommée propre. Avoir une marque française, sportive, ça fait toujours plaisir. Donc, on attend de bons résultats. J'aimais bien d'aller dans les rallies, on voyait tous les alpines. C'était splendide. C'est beau de remarquer, tout ça. Alpine, dans le passé, ça a battu tous les grands. Les Ferrari, les Porsche, les BMW. Et on se doit d'être à la hauteur de tout cela. Et donc, on a le droit qu'à un coup. Il faut que ce coup-là, il soit gagnant. Et c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour ça qu'on écoute. C'est pour ça qu'on travaille. Il faut que le coup, quand on va le faire, il soit gagnant. Parce que c'est ça qui va faire la pérennité d'alpine dans le futur. Pour un passionné d'alpine, le retour de la marque après tant d'années de sommeil est forcément une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Puisque une marque doit avoir une vie commerciale, doit avoir une vie médiatique. Et depuis maintenant trois ans que le retour a été annoncé, on peut être, je pense, tout le monde que réjoui par ça et par toute l'émulation qu'il y a autour, qui profitera de toute façon aux anciennes alpines et bien sûr à la future. Donc une excellente nouvelle, une nouvelle même au-delà de ce qu'on pouvait espérer pendant des années. Le côté positif, c'est que la marque va renaître, qu'on va en reparler. Mais j'ai trouvé dans ces derniers moments où on annonce la renaissance, beaucoup de gens qui viennent un peu au dernier moment se raccrocher à ce sujet et puis qui essayent de faire leur beurre sur tout ça. En fait, la marque alpine, elle renaît, mais grâce à tous les possesseurs d'anciennes alpines. Si des gens comme nous n'étaient pas venus à toutes ces sagas-là, s'il n'y avait pas eu des rassemblements ou des clubs qui se créaient en France, même en Europe, il n'y aurait plus d'alpines. C'est une bonne chose de continuer à faire vivre cette marque qui vit par le biais de l'usine alpine, bien sûr. Le retour d'alpine, oui, c'est bien. Il faut qu'ils fassent une voiture aussi importante que la berlinette. Je crois que l'objectif, c'est ça, mais c'est vrai que ce ne sera pas facile. Alors moi, je suis tout à fait pour. On est un patient. Après, il faut absolument que la voiture corresponde à l'image qu'on avait d'alpine, nous, passionnés. Et donc, il faut vraiment que la voiture... Je sais qu'aujourd'hui, les cahiers des charges sont différents par les constructeurs. Les contraintes d'environnement et tout ça sont différentes. Donc, on ne peut pas faire le même genre de voiture. Mais on ose espérer quand même que la sève de la voiture va être la même. Mais on est un patient de voir. Pour la France, c'est quand même une représentation extraordinaire. Monsieur Redley a quand même été précurseur dans la matière. Et puis, c'est exceptionnel. Je suis très heureux. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'elle suscite autant de passion que nos anciennes. Il faut se dire que, de toute façon, aujourd'hui, une nouvelle alpine, elle doit être l'héritage de tout ce qui a existé. Aujourd'hui, l'histoire d'alpine, on est en 2015. On fête les 60 ans aujourd'hui. Donc, il y a 60 ans qu'on ne peut pas de toute façon occulter. Ça a été avant tout, comme je le disais, une histoire d'hommes. Ça a été des passionnés qui se sont soudés autour de Jean Redley, qui a été le fondateur, et qui a réussi à faire de cette marque qui a commencé dans le fond d'un garage, une marque qui a été championne du monde des rallies, qui a gagné les 24 heures du Mans, et qui a été à l'origine de beaucoup d'innovations en matière d'automobile. Donc, aujourd'hui, reprendre le blason alpine et reprendre la marque alpine sur un modèle, il faut que le modèle soit véritablement l'héritière de toute cette longue et très riche histoire. Sous-titrage ST' 501